Bonjour, est-ce que tu peux te présenter pour la double minute chrono s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Grégoire Delano, je suis photographe et j'ai un studio qui s'appelle La Hute. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que La Hute ? Alors La Hute c'est un studio de photographie qui travaille dans quatre domaines, l'écologie, le social, la culture et l'artisanat. Et donc je travaille pour des organisations engagées dans ces domaines-là et j'accompagne mes clients dans l'éco-production de leurs prestations. Eco-production c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on va faire un bilan carbone de la production et on va voir tous les postes où les émissions de gaz à effet de serre peuvent être diminuées et on va aussi avoir des éco-gestes sur les équipes techniques, sur le recyclage, toutes ces choses-là. Très rapidement, c'est quoi tes dernières actus ? Alors bientôt, c'est pas encore sorti mais je suis en train de faire les photos d'un livre qui s'appelle Les Immortels, c'est les photos du livre, les photos du film Les Immortels par Pierrick Laurent et Léa Rossignol et je rencontre six agricultrices en Auvergne qui ont des pratiques paysannes. Très bien. On a envie de parler coopération sur le Salon Luxe. Qu'est-ce qui te plaît dans les coopérations et les collaborations ? Moi j'aime bien l'échange d'idées. Je co-construis toujours les projets avec les gens avec qui je travaille et du coup les idées des clients peuvent inspirer mes idées et puis moi je viens apporter ma touche artistique. Et sinon j'ai l'impression qu'en Auvergne, enfin en tout cas sur Clermont-Ferrand, il y a beaucoup de collaborations même entre photographes et je trouve ça chouette. Très bien. C'est le moment des deux questions où il n'y a rien à voir avec le reste. Si tu pouvais boire un café ou boire une bière avec quelqu'un de cool ou que tu aimerais connaître, ça serait qui ? Avec Rémi Bonin que je connais déjà mais ça fait un moment qu'on dit qu'on doit se boire un coup et lui il a une boîte qui s'appelle Airby One et qui fait de l'événementiel éco-engagé. Et ça c'est la dernière question, il va falloir regarder juste ici. C'est le moment gratitude, remercier quelqu'un parce qu'il t'a donné un coup de pouce ou remercier quelqu'un pour une autre raison. Je remercie Claire Petro des Pépites Vertes qui m'a permis de rencontrer plein de jeunes engagés aussi qui est plus sur la région parisienne mais c'est une communauté qui est dans la France entière et même un peu au-delà et qui travaille dans la transition écologique et c'est cool. Eh bien merci beaucoup Monsieur Delano et je vous souhaite une très bonne journée et un bon salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci à tous. Merci.